et salut bon écoute promenade on est le 9 mars là c'est les 4 ans du podcast disons c'est marrant je voulais je m'étais dit il y a quelques temps ouais pour les 4 ans j'ai regardé un truc et tout non non ta gueule c'est vrai que c'est le postpartum mon gars non pas l'énergie du tout pour ça malheureusement parce que je pense que c'est un truc qui pourrait être sympa d'organiser des enregistrements publics avec un petit tu vois un peu en mode réception petit truc à manger du truc à boire il y avait en plus de faire ça pour pas trop cher avec les acteurs et actrices locaux et locales donc faudra vraiment que je réfléchisse pour les 5 ans faire un truc sympa après tu vois je suis pas je suis pas blis donc c'est sûr que ça va pas être une soirée hyper luxueuse avec puis de toute façon c'est pas c'est pas moi donc donc jamais je pense que je ferai enfin jamais on sait jamais mais je pense pas que je ferai un truc comme ça tu vois en tout cas pas pour cette occasion là tu dois entendre du cas là qui est en portage il est bien il s'est posé en mode je dors et là on se promène avec maya sans sarah du coup tu vois non pas parce qu'on voulait pas mais parce que on en a parlé avec sarah et là on avait commencé la balade à 4 avec maya lucas sarah et moi puis finalement au bout de j'ai pas 30 mètres sarah qui me dit j'ai un peu mal au ventre je pense qu'elle a juste envie de faire caca mais je dis ok d'accord mais écoute on va ce que tu as besoin d'aller aux toilettes ouais on va retourner à la maison puis est-ce que tu veux venir avec nous est-ce que tu veux rester là donc bon finalement elle a préféré rester à la maison je pense qu'elle a aussi percuté qu'elle va y avoir maintenant pour elle mais bon peut-être que nous elle a aussi besoin de s'en reposer tu vois on va voir et surtout c'est l'occasion de refaire une balade tu vois avec tout ce petit monde et sans adapter quelques paramètres pour ne pas pour gérer un énervement éventuel et surtout parce que ben voilà c'est pas parce qu'on a échoué une fois qu'il faut pas se remettre en selle et rebondir mais je suis bien fatigué là quand même tu vois on le sent bien avec nous et là on sent bien la fatigue ça joue ça joue surtout sur la bouffe sur l'énergie bien sûr et voilà en plus les ppp et en plus le l'allaitement avance pas comme nous elle la voudrait du coup ça la touche énormément ça fait comme pour Sarah c'est vraiment un sujet qui est hyper sensible pour elle tu vois donc bon elle doit vraiment une suite d'interactation dans quelques jours mais je suis toujours hyper vigilant à ça parce que c'est un sujet si tu veux ou tu vois par exemple on en parle si tu veux et je lui dis que ça l'obsède mais juste tu vois dans le sens ça l'obsède parce qu'elle y pense tout le temps en fait tu vois juste dans ce sens là je dis pas que c'est bien ou mal en tout cas c'est quelque chose auquel elle pense tout le temps et je reste toujours hyper vigilant à ça bon elle m'a dit que le mot ça t'obsède ça l'a dérangé on va essayer d'utiliser d'un autre mais tu vois en tant que père co-parents et compagnons de vie je reste toujours hyper vigilant parce que tu vois notamment sur ce sujet je sais à quel point un peu se sacrifier et s'oublier pour 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 ces sujets là qui me tiennent à coeur et c'est dangereux je trouve c'est dangereux il ya de vrais risques tu vois de dépression du postpartum là dessus quand on part dans une dans une spirale comme ça on va s'épuiser 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 donc bon je suis vigilant là dessus mais pareil c'est toujours pas évident de se positionner ça c'est un vrai sujet chez les père et coparent c'est que comment est ce que je fais pour la soutenir tout en indiquant que là j'ai l'impression que faut faire attention quand même que c'est pas que le sujet pas important tu vois c'est juste que est ce que ça vaut le coup aussi de tout perdre tout ce qu'il ya autour quoi faire son énergie sa relation avec avec les deux enfants en l'occurrence ça vaut le coup de tout risquer là dessus non pas par rapport à la nettement tu vois mais dans le fait d'être obnibulé c'est peut-être un meilleur mot du coup quoi que je sais pas il fait peut-être un peu violent entendre en tout cas tu vas d'avoir de ne penser qu'à ça en permanence et en même temps c'est compliqué parce que du coup tu vois si je mets deux secondes à sa place ben ouais bien sûr qu'elle pense qu'à ça elle est à la maison tout le temps elle sort pas mais elle sort pas parce qu'elle a bien le droit de pas sortir maya non non maya viens ici maya viens ici non tu roules pas dans du caca maya mais là allez allez viens ici allez j'espère que c'est pas du caca j'espère que c'est pas du caca j'espère que c'est pas du caca attention verdict ça a pas l'air d'être du caca bon et donc je te disais et en même temps voilà bien sûr que la dépense tout le temps c'est c'est quand en effet c'est son activité principale d'allaiter à la demande de voir combien un bébé prend prend pas de voir sa lactation comment elle fonctionne et tout et en plus comme elle est hyper calé sur le sujet elle voit les problématiques tu vois ça je trouve que c'est un petit peu le c'est le le contre-coup de l'acteur comme on dit le savoir c'est le pouvoir ouais mais le savoir c'est aussi du coup elle elle est capable de jauger son allaitement dire c'est un allaitement qui démarre moyen bien pas bien et voilà et bien sûr qu'elle a envie que ce soit simple pas comme le démarrage de celui de ça mais c'est pas le cas mais bébé tu te réveilles un peu donc bien sûr que c'est à l'obsède tu vois et c'est compliqué parce que du coup ben là je trouve tu vois on est dans c'est dans les passeportes vient toujours ce que j'appelle moi des défasages des trucs en fait on n'est plus en phase parce qu'on a du mal à se projeter dans ce que vit l'autre et tu vois c'est facile pour moi de dire ouais tu vois l'allaitement bon ça je comprends que c'est important mais voilà faut pas que cette fois l'obsession et à un temps elle c'est 80% de ses journées quoi et de ses nuits donc bien entendu que ça l'obsède tu vois c'est pas évident et c'est pour ça que je pense vraiment que c'est là où il faut savoir en effet faire appel à des personnes extérieures que ce soit alors bien entendu pour l'allaitement une BCLC en priorité mais tu vois ça peut être une doula en périnatal même une infirmière péricultrice bien sûr la PMI s'il faut mais je pense que c'est là où il faut vraiment sortir de la spirale prendre des avis extérieurs et voilà c'est le cas c'est programmé très bien mais bon à surveiller quoi tu vois à surveiller pendant ce temps on dort pas très bien pendant ce temps on dort pas très bien mais ça on le savait donc c'est un peu c'est un peu mais en fait ça va tu vois c'est ça qui est dingue c'est que je me sens vraiment très fatigué mais moralement ça va très bien quoi c'est juste que c'est dur c'est dur physiquement c'est dur de garder tu vois un petit peu d'être attentif comme ça pour pour mais pour que la femme que j'aime se perde pas tu vois c'est aussi dur de de c'est en fait c'est vrai que si tu veux j'entends là mes journées c'est souvent papa papa chéri chéri le maïa qui rajoute du sien aussi tu vois c'était hyper 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 sollicité par tout le monde parce que tout le monde est en situation de besoin d'aide et de soutien et c'est là aussi où tu te dis je pense qu'un jour faudra quand même oser en parler c'est ok mais toi quand tu fais ton rôle de père et de coparent et que tu fais le soutien de tout le monde qui te soutient toi tu vois qui te soutient toi donc ça peut être bien sûr le rôle d'une doula ou d'un doulou en périnatal mais c'est une vraie c'est un vrai sujet tu vois c'est qui te soutient toi et est ce que en en ne pensant pas ce soutien des mecs qui font le job on n'est pas en train de nourrir l'image bah tu vois du père de l'homme qui doit être fort qui doit pas flancher etc je sais pas je verrai bien quelles conclusions j'en tirais à la fin de de cette période de fatigue intense à très bientôt